La protection de l'enfant dans le Congo central va être renforcée. Cette bonne nouvelle a été annoncée ce mardi 5 juin 2023 au vice-gouverneur de province grâce à Nkwanga Bilolo, à l'issue de l'audience accordée à la délégation du projet international de renforcement du système de protection de l'enfant. Ce projet international du droit de l'enfant nommé Tonga Ponabola Muyamwana dans son exécution en RDC sera mis sur pied dans trois zones choisies, affirmation du Burkinabé, Obda Mahadi, représentant pays du projet international de droit des enfants, une ONG de droit canadien. Je suis passé pour présenter le projet à son excellence, présenter la structure qui met en oeuvre ce projet et demander son accompagnement et ses orientations pour une bonne mise en oeuvre du projet. Oui, le projet a trois zones d'intervention que sont Kinshasa, Lomuvachi et bien sûr Matadi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes une organisation qui intervenons dans le renforcement des compétences des acteurs qui interviennent auprès des enfants. Nous avons des partenaires étatiques dans le cadre de ce projet, que sont les acteurs du tourisme et du voyage, l'inspection du travail, le secteur de la privation des libertés et puis des secteurs avec qui nous avons travaillé dans le cadre du projet Batte la Moana qui a été mis en oeuvre en 2015-2020, qui était le travail social, la police et la justice. Nous avons fait une collecte de données très récemment sur l'état des lieux de la mise en oeuvre du droit de l'enfant. Cette collecte de données nous a conduits aussi bien dans les trois localités que je viens de citer, mais aussi à Goma. Nous sommes en train de compiler et d'analyser ces données-là et on produira très bientôt un état des lieux qui va rapporter tout ce que nous avons pu observer. Monsieur Oubda Mahadi est sorti du bureau du vice-gouverneur avec une bonne impression. Je dois vraiment dire merci à Excellence. Ça démontre vraiment la volonté de ces autorités provinciales à accompagner la mise en oeuvre des droits de l'enfant. Et nous, IBCM, sommes prêts à accompagner l'État dans la mise en oeuvre de ces droits de l'enfant-là. Il faut noter que cette structure est une organisation dans le renforcement des compétences des acteurs qui interviennent au bénéfice des enfants en collaboration avec des partenaires étatiques.